Et la brume, enfin, ne cache plus. Et ça, pour les vacances d'hiver, c'est exceptionnel, il fallait le souligner. Et maintenant, on propose de replonger dans une atmosphère extraordinaire. C'est la suite de notre belle série consacrée à quelques villes célèbres pour leurs tissus ou pour leurs travaux d'aiguilles réputés dans le monde entier. Après la dentelle de Calais qui nous a fait rêver, les soirées de Lyon avec un soir à faire extraordinaire, aujourd'hui, on part en Lorraine avec la tout aussi célèbre broderie de Lunéville où nous emmènent Alisson Tassin et Morgane Doux. Comme une signature sur un tableau de maître, un détail qui change tout. Sur ses robes Christian Lacroix, Hungaro et Lissab, des perles et paillettes brodées façon Lunéville. Un savoir-faire vieux de deux siècles, né de la broderie sur Tulle. La broderie de Lunéville, c'est d'abord un point délicat, minutieux. Un point qu'André exécute sans relâche ni lassitude depuis son enfance. André a grandi dans les années 30, l'époque du Charleston, la plus faste pour la ville. Il y avait 25 000 brodeuses et qui travaillaient pour le monde entier. Et avec cette équipe-là, qu'on a posé les perles et les paillettes, une par une. Alors ça a fait un grand boom chez les grands couturiers. Elles apportaient le travail à domicile et après, le soir, on venait rechercher le travail. Et ça a reparti sur Paris pour que ce soit cousu directement par les maisons de haute couture. Un travail toujours préservé dans ce conservatoire. Et si aujourd'hui, la majorité des broderies est faite dans des ateliers à Paris, la famille Rémy essaye de conserver le patrimoine local. Il faut laisser appuyer et faire coulisser les crochets. Voilà. Après, c'est le petit point dans le même sens. Dans le même sens. Ah oui, puis on le fait dans l'autre sens. Voilà, et après, sens contraire, pour remonter. Aude forme de nouvelle Lunévilleuse, terme consacré pour les brodeuses. Elle leur enseigne l'utilisation du crochet. C'est vraiment un outil privilège, un peu sacré. On va dire qu'on peut jouer avec les matières, les fils, les perles, les paillettes. Sachant que le point Lunéville est une technique qu'on a tenu à sauvegarder. Et justement, par la création, on peut essayer de moderniser. A 17 ans, Lisa est du même avis. Cette jeune lycéenne qui apprend à broder souhaiterait travailler dans la mode. C'est quand même un patrimoine important pour Lunéville. Mon arrière-grand-mère travaillait un petit peu la broderie perlée. J'ai récupéré d'ailleurs son crochet. C'est quelque chose qui est magnifique. C'est de jouer sur cette robe-ci en utilisant la broderie comme boucle de ceinture. Cet art miticuleux, deux jeunes créateurs viennent encore le chercher ici. Etienne Jansson prépare sa collection hiver 2013-2014. Des robes émaillées de broderie perlée. Et là, on sent, ici il y a plus de souplesse, ici on sent qu'il va rester. Ce que je recherche et ce que je travaille aussi, c'est ce côté spontané qu'on retrouve dans le film 1. Donc chaque pièce va vraiment avoir son côté unique et on va sentir la personne qui a travaillé derrière. Ce savoir-faire, comme d'autres métiers rares de la mode, le créateur les mettra à l'honneur dans son prochain défilé. Preuve que la haute couture a gardé pour la broderie de Lunéville une place dans son cœur. Superbe broderie perlée de Lunéville, demain on enchaîne avec un autre haut lieu, dans ce domaine très haut lieu, la tapisserie d'Aubusson bien sûr. Avant de vous quitter, deux choses, un petit mot de la bourse, elle bosse un peu, moins 0,14% alors qu'il est à 3730 points. Dans un instant, Evelyne Delia avec le soleil et le froid, à 20h Gillesboulot. Et puis pour nous quitter, encore un signe du printemps qui arrive après le retour des grues et des cigognes. Des abricotiers en fleurs au pied du canigou à Boule-Ternère dans les Pyrénées-Orientales. Des images que nous offre notre ami et correspondant Lucas Garcia. Bon après-midi, à demain. Sous-titrage ST' 501